Et salut à toutes et à tous ici Namazoo, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Story of Season 3 of Tones. Du coup, ça fait une semaine qu'il n'y a pas eu de vidéo sur Harvest Moon, je suis désolée, j'ai eu un emploi du temps plutôt bien chargé et j'ai pas eu la possibilité de tourner. Donc cette semaine, promis juré, on se rattrape et ça va être bien cool. Du coup, dans l'épisode précédent, il faut que je me rappelle un petit peu, on avait participé au festival des animaux. Et on entend Michel en font... Michel ou... comment elle s'appelle notre autre vache ? Gisèle, ah oui évidemment Gisèle. Qui font leur petit bruit là. Elles sont heureuses, il fait beau. Bah du coup, on va aller rentrer, puisqu'il est déjà 4h en fait, j'étais pas allé me coucher dans l'épisode précédent. Donc on va faire ça, on va se coucher et on va commencer une nouvelle journée, tranquillou. Non, non, pas dans ce sens là. Ah, c'est relou. Peut-être qu'il faudrait que j'achète une cloche. Je sais pas si on peut acheter une cloche dans ce Story of Season. Il faudrait qu'on aille voir. Parce que peut-être que ça serait plus simple avec la cloche, elle me suivrait. Il faudrait qu'on teste. En plus là, on a un petit peu d'argent de côté, voilà, c'est pas énorme mais... Allez, Michel ! C'est qu'en plus je joue au joystick avec une manette Xbox, donc forcément c'est pas du tout adapté. Mais ça le fait, ça fonctionne. Hop, c'est parti. Deux quilles aussi, on n'oublie pas. Parfait. Il faudrait aussi qu'on crée un grand poulailler pour pouvoir accueillir une caille ou un petit canard ou je sais pas trop ce qu'on peut avoir. Il faudrait qu'on pense à ça. Ah, il y a un petit insecte que j'ai pas. Voilà, une abeille coucou. Ok, coucou. Pas de soucis. Et juste je vais checker avant si j'ai pas oublié de faire une petite mission. Non, parfait, on n'est pas pris, donc ok. Bon, on peut aller se coucher. On peut aller se coucher. Et aussi je crois qu'on avait fini les conseils de fermier, mais ça c'était déjà il y a quelques temps. Oui, c'est bon, ça c'était fait. Ok. Bon, on va attendre, on va aller se coucher. Et on va attendre de nouveaux conseils de fermier, voir des nouveaux objectifs. Ah bah justement, quand on parle de loup, Franck arrive. Conseil fermier, acte interminé. Namazou t'es là, désolé de te déranger. Oui, je suis là. Je suis là. Mais bon, j'ai l'habitude qu'on me dérange, y'a pas de soucis. Que se passe-t-il ? Eh ben, on dirait que t'as fini la première liste de conseils de fermier, bravo. Yes ! Yes, yes, yes ! On est heureuse. Ah, excusez-moi, je reviens, y'a mon chien qui gratte à la fenêtre. Ok, je suis de retour. Tac, c'est parti. Alors, je vais dire à ton paternel que c'est fait. Merci, c'est gentil. Quand j'aurai reçu la liste suivante, je viendrai te le dire. Ah, on l'a pas, on l'a pas, ok. Il va falloir attendre un peu. Oh, un dernier truc. J'ai nettoyé et préparé l'espace à l'ouest de ta ferme. Tu peux t'en servir comme t'en as envie. Va le voir quand t'as une minute. Intéressant. Youpi, ma ferme est plus grande maintenant. Allons voir mon nouvel espace. Bah oui, ça m'intéresse. Bien, je vais me rentrer maintenant. A plus tard, Namazou. Bien, va te rentrer, y'a pas de soucis. Et maintenant, mon chien aboie dehors. J'aurais pas du tout le laissé sortir. C'est infernal, je déteste. Non, je l'aime bien, mais des fois, il abuse. Anniversaire de Komari le 18. Bon, c'est dans longtemps. On s'en fiche. Mais pourquoi il aboie comme ça ? Attendez, c'est... Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Les biscuits ! Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il y a des cœurs ? Oh, c'est Wayne ! Attendez, je reviens. Ok, c'est bon, je l'ai rentré. Pouf, je suis un peu essoufflée. J'ai dû lui courir dans tout le jardin. Lui courir après dans tout le jardin, c'est plus français. Bref, on s'en fiche. Donc, là, on a Wayne qui vient nous parler, et ça, c'est plus intéressant. Hello, Namazou, t'es bien en matinale. Oui. Oui, oui, oui. Mais c'est pas vrai dans la vraie vie, par contre. Malheureusement. Alors. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je suis en train de faire ma tournée. Les colis d'aujourd'hui m'ont permis de voir des endroits que je ne visse jamais d'habitude. J'en suis à ma dernière livraison. Ah bah oui, le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Quoi, je suis un léfto, moi, ici ? Haha, ouais, t'as ben raison sur ça. Mais vu que je suis ses horaires depuis un bon bout de temps, maintenant, c'est un peu devenu une habitude. En plus, j'aime l'heure matinale. Il est frais et sans les fleurs et la forêt. D'accord. Rien de mieux pour donner un coup de boost au corps, tu vois ? Je suis d'accord, je suis d'accord. Et toi ? Vous, les fermiers, vous êtes obligés de vous lever au champ du coq pour le travail. C'est vrai que vous devez suivre le rythme des animaux parce qu'ils ne peuvent pas le faire pour vous. C'est dur d'être frais armier. Oui, c'est dur et fatigant. Ça ne me dérange pas, j'aime ce que je fais. On va dire, ça ne me dérange pas, j'aime ce que je fais parce que, bon, on ne va pas se plaindre. On a choisi. On a choisi. T'es donc passionné. C'est vrai que tu ne montres aucun signe de fatigue même si ton travail est bien dur. C'est impressionnant. Oh, il a une idée. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Ouais, parce que là, on discute, on discute, mais bon, c'est un peu chiant. Je sais, vu que tu mets autant d'efforts dans ton travail, je peux bien t'offrir un cadeau pour te redonner un peu d'énergie. Qu'est-ce que c'est ? C'est du miel. Ah non. Ce sont les biscuits salés que j'ai fait hier. Ah bah oui, je prends. Je prends, je prends. Des gâteaux apéros. Pour le futur... Le futur repas qu'on fera. Il n'est pas apparu. Ah, je ne le vois pas. Je suis en train de manger un truc, je ne le vois pas. Elle les a mangés, elle ne les a pas gardés. Mais non, on n'a pas perdu d'énergie, on vient de se lever. Qu'est-ce que tu nous dis, Wayne ? Alors, ils sont bons ? Des gâteaux apéros dès le matin, c'est chaud, hein ? Ah, c'est bon à savoir. Les biscuits salés nourrissent bien, j'en fais régulièrement. Je pense que je maîtrise plutôt bien la recette. Ils sont particulièrement bons. Si tu les trempes dans du lait, tu devrais essayer. Super idée, merci. Bon, est-ce que tu vas t'en aller ? Tu veux qu'on teste avec le lait que tu vas traire, mais tu es sûr que ça ne va pas le gâcher ? Oh non, non, j'en ai plein, j'ai plein de lait. Il faut que ça dégage. C'est une bain belle idée, je serais ravie de le faire avec toi. Oula, c'était bizarre ça. J'ai toujours voulu boire du bon lait tout frais. Ouais, non, là, ouais. Si, ça va. D'où le titre de la cinématique, lait et biscuits. Eh oui ! Bon, est-ce qu'ils vont y arriver à un moment ? Bon, là, on est en train de traire Michel. Qui ne nous a jamais déçus. Il fait toujours du très très bon lait, Michel. Oh là là, dans les tasses en plus couleur vache, c'est parfait, hein. Un petit apéro là dès le matin au lait. Sans alcool, parfait. Oh là, c'est super bon ! Miam ! C'est ben bon, c'est crémeux et même un peu sucré. Je ne savais pas que le lait frais avait ce goût-là. Les petits paysans du coup, hein. Mais par contre, la cinématique a duré 10 heures. Ça, c'est ce qu'on ne nous l'avait pas dit, mais ça, ouais. Alors, c'est biscuits au lait, c'est bon, hein, je te l'avais dit. Bon, la qualité de mes biscuits salés n'est rien comparée au lait de tes vaches. Maintenant que j'y pense, il y a quelque chose que je voulais te demander depuis longtemps. Pourquoi t'as voulu devenir fermière Namazou ? Bonne question. Très bonne question, je ne sais pas. Ah d'accord, donc en fait, pour l'instant, c'est pas définitif. Tu dois toujours avoir l'aval de ton paternel. Eh oui, eh oui, oui. Je dois faire ces conseils de fermier. Je me suis toujours demandé pourquoi les gens se tournent vers le travail à la ferme alors que c'est si fatigant et sadissant, mais maintenant, je comprends. Eh oh ! Dénigre pas mon métier, hein. Maintenant que je te vois en action, je comprends vraiment pourquoi. Tu as l'air si absorbée et passionnée quand tu travailles, c'est juste... Comment dire ? Magnifique. Oh ! Oh ! Merci, ouais ! Tu me crois pas ? Tchature ! Mais non, je me moque pas de toi. J'ai trouvé ça très touchant, la façon dont tu t'occupes de tes vaches. D'accord. Tu souris et tu parles à ta vache pendant que tu l'as trait. Ça m'a fait réaliser que s'occuper d'une ferme et d'animaux doit être très amusant. Tu resplendis à l'extérieur comme à l'intérieur. Oh merci, c'est gentil, c'est gentil. Bon, maintenant, dans l'agriculture moderne, on ne traite plus les vaches nous-mêmes, ces machines. Ah ah, c'est pas la peine d'être timide, je t'explique juste la façon dont je te vois. Bon, je suis désolée si je t'ai importunée trop longtemps. J'ai encore plein de choses à te dire, mais je peux pas t'empêcher de travailler comme ça. Oui, tu m'empêches, tu m'empêches de faire mon épisode en plus. En plus, si tu nourris pas ces animaux à temps, ils pourraient aller chercher la nourriture ailleurs. Non, c'est dangereux. Non, 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 ils sont enfermés dans les tables, ils vont pas galoper à travers les champs. Ah ah, c'est vrai. En tout cas, merci pour cette dégustation, je te laisse travailler, je vais terminer le mien. Oui, tiens, va travailler. Bon, bah je crois que Wayne est amoureux de nous. Ok, bon, est-ce qu'on va pouvoir avancer un petit peu dans cet épisode ? Boîte aux lettres. Les shops de l'Ouest, vous pouvez désormais faire emballer vos cadeaux à la boutique. Rien de vous, un bel emballage accompagné d'un joli ruban. Pourquoi pas ? Les chevaux font leur apparition. Nos fiers déstriers sont dans l'attente de leur nouveau maître. Voilà, on va chercher un petit cheval. Vous pouvez déjà faire emballer vos... Oui, bon, ça, oui, ok. Les animaux offrez donc un toit à nos chiots et chatons. Oh, cool. Un noc-animaux. Ah, il y a un truc d'animaux qui est ouvert dans la nouvelle ville. Bricabac. La bonne compagnie. Nos animaux, nos canimaux. On s'en avait déjà vu ? Ok. D'accord. Je prends note, je prends note. Ça, je peux ramasser. Ça, je peux pas ramasser. Ça, je peux pas ramasser. Un petit coup d'arrosoir. Bon, j'ai encore oublié de mettre de l'engrais à chaque fois. Donc bon. Tant pis. Ça sera pas des super plantations. Mais bon, c'est pas grave. C'est vrai quand même que je pense à bien utiliser l'engrais. Surtout qu'on a pas énormément de plantations non plus. Donc, puis on commence à se faire un petit peu d'argent. Ok, ce bruit. C'est bien. Oh non, on me dit pas qu'il y a des travaux dans la rue encore. Oh là là. Fatigant. Donc, à chaque fois, je vais faire quelque chose. Il se passe un truc. Oh, c'est le chien. Oh, c'est les travaux. Non, mais dis donc. Laissez-moi me faire mes épisodes. En plus, je tourne à midi exprès pour qu'il se passe rien. Et il se passe plein de trucs. C'est ouf. Hop. Michel. En pleine forme. Bon, bah du coup, dans cet épisode, on n'aura fait qu'une seule journée, même pas. On va finir cette journée, vous en faites pas. Mais un petit peu déçue. C'est sympa l'événement avec Wayne, mais bon. Nous, on est à fond. Nous, on est à fond dans le let's play. On veut avancer. Mais lui, il nous ralentit. J'ai pas si bonne idée de sortir avec lui. Le pauvre. Bon, arrêtez de... De faire me. Quelle autorité. C'est chiant. Mes abonnés m'entendent pas ma voix. Moi non plus, genre, je m'entends pas en plus. Parce qu'il y a de plus des sons hyper forts dans mes oreilles. Sachant qu'en plus, j'ai dû baisser un petit peu le son de ma voix pour faire quelques réglages niveau son, pour que le son soit un peu plus propre. Et du coup, on m'entend moins bien. Enfin, moins bien. On m'entend bien, mais moins fort. C'est ça que je voulais dire. Arrêtez, là. Mes oreilles sont en train de souffrir. Elles saignent. Tac. Ça, c'est l'inconvénient de l'émulateur. Mais bon, il y a tellement de bons avantages. On va pas se plaindre. C'est un très bon émulateur. Si il y en a qui veulent savoir, c'est Citra. Et aussi, pour la personne qui me demande sur tous mes épisodes, qui commence un petit peu à m'embêter, voire m'énerver, mais je suis quelqu'un de zen, donc tranquille. Ça sert à rien de me dire, fais ce let's play, fais ce let's play sur toutes mes vidéos. Je sais plus quel let's play c'est, c'est un investment sur 3DS. J'ai bien compris. Y'a pas de soucis. Ça sert à rien de me mettre sur tous les épisodes, fais ci, fais ça, surtout que moi j'aime pas vraiment qu'on me donne des ordres. Déjà, dans la vraie vie, c'est compliqué quand quelqu'un va me donner un ordre. Mais en plus, là, y'a même pas de s'il te plaît, y'a rien du tout. C'est genre, fais ça, fais ci, bah non, désolé. Je suis pas payée, je fais ça par pur plaisir, par passion, pour faire partager un petit peu tout ça. Ça me fait ultra plaisir, mais par contre, faut pas que ça devienne une obligation pour moi. Sinon, ça sera pas cool, ni pour vous, ni pour moi d'ailleurs. Donc, évite de me dire sur toutes mes vidéos, parce que c'est pas que sur les vidéos de Story of Season, de me dire à chaque fois, fais ce let's play, fais ce let's play, fais ce... Non, y'a un moment... Et puis j'ai bien dit, sur la chaîne, à chaque let's play quasiment, qu'on fera... Non, même à tous les let's play, j'ai toujours dit qu'on fera tout, tout, tous les Harvey Smooth. Tout est fini entre nous. Non, c'est pas ça. que tous les Harvey Smooth seront faits sur la chaîne, et c'est une certitude, y'a pas de soucis là-dessus. Bon, arrêtez les vaches, on m'entend pas. Tous les Harvey Smooth, vraiment, sans exception, seront faits sur la chaîne, puisque la chaîne est faite à la base pour les Harvey Smooth, parce que c'est un de mes jeux préférés, tout simplement. Et... Et voilà. Oui, on fera tout les Harvey Smooth, quand ? Je sais pas, parce que c'est des jeux très longs, qui demandent énormément de temps. Et... Et on verra ça, mais vous êtes au courant, de toute façon, voilà. On prend notre temps. On avance assez rapidement, mais on prend quand même un petit peu notre temps. Faut que ça reste du plaisir. Hop. Tac, bref. Je disais ça, juste pour remettre les choses un petit peu au point. en espérant que cette personne regarde l'épisode, et regarder jusqu'à la fin, et en entier surtout, pour voir le moment où j'ai dit ça. Donc ça, c'est la nouvelle zone, excusez-moi, qu'on vient de débloquer grâce à nos conseils de fermier. Donc on a un petit coin à pêche, tout mignon, et on a plein d'arbres à découper, là, parfait, on peut déforester, des cailloux à casser, et on pourra même planter pas mal de choses, et là, c'est encore... Là, c'est bouché. Ok. Donc on pourra venir déforester ici, si jamais. Même s'il faudrait qu'on finisse de s'occuper. Ah, et on a même un établi, et un point d'eau. Ouais, donc là, on pourrait faire des cultures. On m'avait conseillé de faire des cultures d'arbres, ici. Genre, on va acheter des pousses d'arbres, et on les fera de ce côté-ci. Bah, franchement, je pense que c'est une bonne idée, faire un petit verger, un petit truc comme ça, de ce côté-là. Je pense que c'est une très très bonne idée. Et on gardera nos animaux devant la maison, comme ça, ça sera pas trop loin. Et les arbres, vu qu'on n'a pas besoin de les arroser, on peut les laisser là-bas, pas de soucis. Franchement, c'est une très bonne idée. Je pense qu'on essaiera, voilà. Déjà, on a déjà un petit pouce d'arbre, qui pousse, je sais plus ce que c'est que j'avais planté. On pourra aller le déplacer là-bas. Ça peut être une bonne chose. Hop, en attendant, on va parler à Horatio. Exporter n'importe quel lait, il n'y a pas de soucis. N'importe quel légume, ça peut le faire aussi. N'importe quel oeuf, ça peut le faire aussi, j'espère. Désherber, désherber là-bas, on flemme. Quoique, quoique, quoique. Si, on va aller se... Bon, même si c'est pas très loin, je vais y arriver à le dire. Se téléporter, voilà. Là-bas. Je ne me souviens jamais du nom de ce village, c'est terrible. Il va falloir que je m'en rappelle un jour. Oula, par contre, c'était peut-être pas la bonne idée de prendre cette mission. Parce que la zone est immense, elle a désherbé, et puis on ne voit pas trop. Ouais, je ne sais pas si c'était une bonne idée. Je pense que j'aurais été plus rapide à y aller à pied. Mais bon, ce n'est pas très grave. De toute façon, il faut qu'on augmente nos relations avec les locaux. Donc, ce n'est pas si mal que ça. Ce n'est pas si grave. Oh là là, par contre, elles sont où les trucs ? Il y en a une ici. Il y en a une ici, il m'en manque une. Oh non. Pas à moi. Elle est cachée, elle est cachée derrière les arbres. Est-ce que vous l'avez vue ? Ça, c'est la question que je me pose. Ça se trouve, vous l'avez tous vue ? Euh, bah non. Comment perdre du temps ? Merci Namazou. De rien, c'était un plaisir. Il ne l'aurait pas mis là, sur le sentier, quand même. Non, bah non. Je ne peux pas y aller. Mais dis-donc. Bah, c'est pas possible. Bah. Pourtant, ça... Non. Oh non, il est ici. Oh là 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 là. Je me suis fait arnaque. Arnaque la pose. Plus jamais, je travaille pour toi. J'espère que c'est compris. 220 gold. Ouais, bah, t'aurais pu donner plus. Adieu. Oh, c'est gentil. Il me laisse les mauvaises herbes. Merci beaucoup, hein. Hop. Oh, salut toi. Comme Marie. Ah, ça sera à elle que son... Enfin, je vais la refaire. Pardon. Ça sera son anniversaire à elle dans pas longtemps. Voilà. C'est ça que je voulais dire. C'est pas facile, hein. C'est pas facile de s'exprimer tous les jours. Comprenez ma douleur. Bon, du coup, le magasin d'animaux, c'est où ? Ah, c'est fermé, je pense. Ça, c'est la coiffeuse. On la connaît bien. Ah, non, c'est ici. Alors, les animaux, gauche ou droite ? Gauche, je dirais. Non, ça, c'est le bazar. Raté ! Raté, raté, mais on va juste regarder ce qu'ils vendent. Pousse de pêcher. Bah, parfait. Ça, on achètera, je pense. Ça, on pourra acheter sans souci. Pardon. Eh, c'est là, l'animalerie. Ok. Acheter des chevaux. Acheter des animaux. Alors, déjà, j'aimerais voir les objets pour animaux qu'on peut acheter. Est-ce qu'on, je ne pourrais pas acheter une petite cloche ? Ciseaux. Ah oui, je peux acheter des ciseaux. Oui, mais je n'ai pas encore de moutons. Ah oui, c'est ça que je voulais acheter. Moi, c'est un mouton à la base, une brebis. Brosse, fourche. Mède, fourrage. La pâtée. Friandises. Ah non, mais vous avez vu le prix des friandises ? 1200 ? Ah non, non, non. Clochette. Ah bah, il n'y a pas de cloche, en fait. Les animaux. Dommage. Une caille. C'est ça que je veux, moi. C'est une caille. Un chat blanc. Oh, c'est trop beau. Et un cheval noir. Ah non, c'est lui que je veux. Oh, il est trop beau. Il a une robe noire brillante. C'est pas le cheval de Zoro qui était tout noir comme ça ? Je sais plus. Je ne connais plus mes classiques. Oh là là, il est trop beau. Je le veux. Je le veux, je le veux. 10 000. Bah ouais, on est pauvres. On est pauvres, on est pauvres. On n'a pas assez de souces. Bon. Ça serait bien que je puisse trouver un moyen de me téléporter chez moi. Vous savez, comme dans Little Café Dragon. Alors on appuie sur la touche du bas et hop, on peut se téléporter. Ça serait bien, ça. Mais bon, je rêve. Je rêve un petit peu trop. Hop. Mais du coup, ouais, c'est embêtant. Ils ne vendent pas de cloches. Pourtant, dans quasiment, je ne vais pas dire tous les Harvest Moon, parce que je pense qu'il doit bien y avoir une exception. Mais moi, dans tous mes Harvest Moon, en général, il y avait des cloches. Ils pouvaient faire sonner. Je pense notamment au Harvest Moon sur Wii. Parade des animaux et l'arbre de la sérénité. Là, c'était carrément une cloche qui était reliée à la grange directement. C'était plus simple. Boîte d'export, il faut que j'ai... Alors, attendez, il faut que je vérifie. Ouh là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais zoomer sans faire exprès. Info. Exporter n'importe quel lait. Un lait. Non, c'est non. Non. Un lait. Quatre légumes. Quatre oeufs. Alors, j'espère que j'ai assez d'eux. Placer des objets. Et n'empêche, avec Weston, on augmente bien. Donc, un seul lait. C'est bon. En plus, c'est du lait avec une superbe catégorie, puisqu'on a gagné le festival. Il nous faut quatre oeufs. Et bien, je crois que j'ai assez. Deux. Trois. Et quatre. Et ça tombe bien, parce que j'avais plus beaucoup de place dans mon inventaire. Donc, ça me fait un petit peu de place. Il faut juste, par contre, que je retourne à la maison chercher quatre légumes. Retirer des objets. Et on va faire ça maintenant, parce que si je le fais dans l'épisode prochain, comment vous dire que je risque totalement d'oublier ? Et puis, vous me connaissez. Vous avez l'habitude. Hop, parfait. Parfait, parfait. Quatre patates. Ça rapporte pas mal d'argent. Enfin, bref. On va se laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Voilà, on n'aura pas fait énormément de choses, mais on aura quand même eu un petit événement avec Wayne. Et ça, c'est vraiment sympa. Ça prouve qu'on monte vraiment bien au niveau d'affection avec lui. Et ça, c'est important, parce que peut-être qu'on va réussir à se marier un jour. Donc, on essaiera de voir ça, de continuer à approfondir notre relation avec lui. En attendant, on va aussi patienter pour recevoir les conseils de fermier numéro 2. C'est ça que j'attends et que j'ai vraiment envie de découvrir. de savoir ce que c'est, tout simplement. Et de continuer à étendre un petit peu la ferme, choper des nouveaux animaux. Enfin, choper, adopter, c'est mieux. Et voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Ah, vous abonner, c'est pas déjà fait. Allez, c'est un petit commentaire sympathique. Mais bon, vous êtes déjà au courant de tout ça. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Moi, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour le prochain épisode. Et puis, profitez bien de la vie. Amusez-vous bien, c'est tout ce qui compte. Bye bye !